... Bonsoir. C'est la seconde fois que les écologistes sont présents dans une élection présidentielle en France. Et ce n'est pas la dernière. En 1974, René Dumont, l'agronome de la faim, avait attiré l'attention des Français sur un certain nombre de problèmes qui sont des problèmes de survie de l'humanité. La pollution, la population mondiale, les relations avec le tiers-monde et la crise de l'énergie. Ces questions demeurent extrêmement préoccupantes, mais l'opinion a été alertée, la communauté scientifique internationale a été alertée. Un certain nombre de nouveaux problèmes se sont maintenant rajoutés à ces questions fondamentales. Ces nouveaux problèmes, vous les connaissez. C'est l'inquiétude du lendemain. C'est la crise économique. C'est le chômage. C'est l'inflation. On a l'impression aujourd'hui que le progrès tourne à l'envers. Le progrès, en principe, c'était que chaque jour qui passe apporter du nouveau et du meilleur. Eh bien, malheureusement, là, chaque jour qui passe, on a l'impression que ça va de plus en plus mal. Il y a de plus en plus de chômage. Il y a de plus en plus d'inflation. Eh bien, l'écologie, elle aussi, elle a changé en ces temps. L'écologie, ce n'est pas simplement la protection de la nature. L'écologie, elle a vocation maintenant à répondre à tous les problèmes que se posent les Français. Elle a vocation à proposer maintenant un choix de civilisation. Ce choix de civilisation, je l'appellerai la société post-industrielle. Cette société post-industrielle, à mains égards, nous sommes déjà dedans. Quand on regarde la formidable aventure de la navette spatiale, on se rend compte à quel point aujourd'hui le progrès des sciences et des techniques a pu bouleverser le monde contemporain, à quel point même il a pu bouleverser notre vie quotidienne. Eh bien, le progrès des sciences et des techniques nous permet aujourd'hui d'envisager l'avenir de façon beaucoup plus optimiste. Et par exemple, de produire autant et de vivre mieux en travaillant beaucoup moins. Ce progrès des sciences et des techniques, finalement, il a fait plus pour changer le monde que toutes les doctrines et les mots en isme auxquels, finalement, malheureusement, il faut bien dire que nous ne comprenons pas grand-chose. Les mots comme capitalisme, les mots comme socialisme, les affrontements entre parties de gauche et de droite. Non. Nous autres, écologistes, nous pensons qu'il faut aller au-delà de ces querelles. Passer à la société post-industrielle, aujourd'hui, c'est répondre à cinq grandes priorités. Première priorité, protéger la vie. C'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, cette vie est menacée. Vous avez en France 50 000 hectares de terres agricoles qui disparaissent. Vous avez 40 % des espèces animales et végétales qui sont mises en péril. Et puis, la vie, c'est peut-être aussi ce que nous avons de plus important, c'est notre santé. Eh bien, la consommation de médicaments augmente en France. De plus en plus, les Français ont l'impression, et ils ont raison, de vivre comme des fous. Alors, la première priorité, c'est d'abord de vivre de manière plus détendue dans un environnement qui soit moins pollué. Deuxième priorité, briser la solitude. Ce qui était farant actuellement en France, c'est que de plus en plus, les gens se retrouvent entassés dans des grandes banlieues où ils ne se connaissent pas. Les personnes âgées sont mises à l'écart. Les enfants n'ont plus d'espace pour se retrouver. Dans notre société, on ne communique plus. Eh bien, notre deuxième priorité, briser la solitude, c'est rétablir la communication. C'est vivre dans un urbanisme où chacun ait le temps de se voir et de se connaître. Troisième priorité, domestiquer l'économie. L'économie est devenue une machine folle à laquelle personne ne comprend rien. Eh bien, ce n'est pas nous qui devons être au service de l'économie. C'est d'abord l'économie qui doit être à notre service. Et en étant à notre service, elle peut créer beaucoup d'activités. Mais nous ne créerons pas des emplois à l'infini. Aujourd'hui, on peut déjà partager le travail, c'est-à-dire travailler moins. Et pour résoudre la question du chômage, c'est cette direction-là qu'il faut prendre en priorité. Quatrième grande priorité du programme des écologistes, développer la solidarité mondiale. Aujourd'hui, dans le monde, il y a 50 millions de personnes qui meurent de faim chaque année. La France a un autre rôle à jouer que de vendre des armes. Dernière priorité, la démocratie du quotidien. Aujourd'hui, face à l'administration, face à la politique, les citoyens ne peuvent rien dire. Il faut libérer les énergies, il faut décentraliser, il faut libérer l'information. C'est en répondant à ces cinq grandes priorités, aujourd'hui, que nous pouvons passer dans la société post-industrielle. Et c'est ce que nous, écologistes, proposons à la France. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada